que tout à fait mal hébreu devait être mis à mort. Et la loi était déjà en exécution. Parce que ceux qui sont nés avant Moïse ont subi la loi. Ceux qui sont nés après Moïse ont subi la loi. Mais Moïse était une exception. La loi de Pharaon n'a pas pésé sur lui. Parce que la grâce de Dieu était sur lui. Moïse était comme tout autre enfant. Il était ordinaire comme tout autre enfant. Mais ce qui a fait de lui extraordinaire c'est la grâce de Dieu qui est bien. Et la loi était promulguée. Et tous les parents qui avaient peur ils avaient mis leurs enfants à mort. Mais Moïse a été conservé. Ce n'est pas parce que ses parents étaient têtis. Ou ce n'est pas parce que ses parents l'aimaient beaucoup parce qu'il était beau. mais quelque part c'était la grâce de Dieu qui était avec toi. Mais lorsque la grâce de Dieu est avec toi personne ne saura te faire du mal. Même lorsqu'on est en train de préparer contre toi. Même lorsqu'on est en train de comploter contre toi. Personne ne saura te vaincre. Parce que la Bible est dit s'il y a une forme de projet contre toi cela ne vient pas de moi-dit l'éternel. Et ils tomberont tous sous ton pouvoir. La grâce te donne le pouvoir d'être supérieur aux autres. La grâce te donne le pouvoir de dominer sur la loi. Là où la loi s'applique doit qu'il y ait une exception. Et avec Moïse la loi était sortie par Pharaon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moïse est né lorsqu'il commence à grandir ses parents ne pouvaient plus le contenir ses parents ne pouvaient plus le garder. Maintenant ils devaient le mettre quelque part. Ils ont résolu de le mettre dans un panier. et de le mettre dans l'eau. Et là où on avait mis Moïse la fille de Pharaon est venue le trouver. Et la fille de Pharaon l'a récupérée. Il l'a menée dans le palais royal. Il l'a présentée au palais royal. Est-ce que le Pharaon ne savait pas que Moïse était l'enfant d'un hébreu? Parce que la fille de Pharaon elle-même a dit que c'est un enfant des hébreux. Mais là où la loi était promulguée c'est là où Moïse a été élevé. Vienne et mais ce matin j'aimerais te dire une chose. Là on a décidé sur toi. La même personne qui a décidé sur toi. Le même managère qui a imposé des lois. C'est lui-même qui enlèvera cette loi sur toi. C'est lui-même qui va créer une exception dans sa loi. Pour dire que cette loi est pour les autres. Mais pour lui il est une exception. Cette loi ne va pas s'appliquer. Il est une exception. Vienne et mais il sera une exception. Là où les lois sont votées doit y sera une exception à cause de la grâce de Dieu. Vienne et mais la Bible est dit quand quelqu'un trouve faveur aux yeux de l'éternel l'éternel dispose en sa faveur même ses ennemis. Lorsque la faveur de Dieu est sur toi Lorsque la grâce de Dieu est sur toi Dieu te fera trouver grâce même devant tes ennemis. Dieu te fera trouver grâce auprès de tes ennemis. La faveur de Dieu ou la grâce de Dieu active la faveur des hommes. Quelqu'un qui a la grâce de Dieu cette personne trouvera la grâce des hommes. Mais si tu n'as pas encore la grâce de Dieu il est difficile de trouver la grâce aux yeux des hommes. Il est difficile de trouver faveur aux yeux des hommes. Vous allez voir que partout tu vas les choses ne marchent pas. Les autres sont servis mais à ton tour il n'y a pas moyen. On se limite là. Tu viens quelque part tu es dans la ligne on est en train de servir les gens. Lorsqu'il arrive ton tour on regarde la liste pour dire non on a déjà clôté mais tu étais déjà à la porte. Tu viens quelque part on est en train de servir les gens mais lorsque toi tu arrives on t'est dit le système ne fonctionne pas et quand il revient demain c'est une autre histoire mais lorsque tu as la grâce de Dieu même lorsque le temps est déjà là on dit non je vais le prendre pour le dernier parce que la grâce de Dieu est sur toi même lorsqu'on a clôtiré mais on te fera faveur pour dire toi tu seras le dernier à cause de la grâce de Dieu Dieu a permis que Moïse puisse grandir dans la maison de Pharaon là où les lois étaient votées mais Dieu a permis que Moïse puisse grandir là-bas il y a des choses que Dieu permet dans notre vie c'est à cause de la grâce qu'il y a Moïse était dans la maison de Pharaon pour qu'il soit préparé pour le travail qu'il devait faire parce que si Moïse vivait à Goshen là où il y avait des esclaves il ne saurait pas affronter Pharaon quand il viendrait dans la maison de Pharaon il sera considéré comme esclave et il n'aura pas la parole devant Pharaon même lorsque il viendra lui-même il se considère comme esclave il ne saura pas entrer dans la maison dans le palais royal mais Dieu a fait qu'il vive là-bas pour qu'il comprenne le fonctionnement du palais royal pour qu'il enlève ces complexes là afin que lorsqu'il reviendra de Pharaon il n'aura pas peur de Pharaon il accomplira la mission pour laquelle Dieu l'a appelé parfois tu es dans un milieu qui ne te convient pas parce que le palais de Pharaon ne convenait pas à Moïse la Bible l'a dit que Moïse devenu grand refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon la maison de Pharaon ne lui convenait pas parce qu'il était hors de sa famille parce qu'il vivait comme un étranger bien que la maison de Pharaon ne lui considérait pas comme un étranger mais lui-même savait ce qu'il était mais Dieu peut te garder dans une place tu vois que les autres sont en train de sortir je veux aussi voyager comme les autres mais pourquoi moi je ne voyage pas pourquoi mes choses ne marchent pas parfois peut-être parce que je n'ai pas la grâce de Dieu non bien aimé ne te disqualifie pas s'il y a la grâce de Dieu mais seulement un temps que Dieu est en train de te préparer pour que demain tu sois utile pour la société pour que cette grâce qu'il a mis en toi serve aux autres mais lorsque nous regardons la vie de Mephibosheth Mephibosheth qui était dans l'Odela pardon l'Odébar l'Odébar c'était un lieu par définition c'est un lieu où il n'y a pas de pâtirage un lieu où la vie est difficile un lieu où vous ne pouvez pas semer où il n'y a pas d'ordre et ces gens ont été mis à l'Odébar parce que lorsque David est devenu roi ces gens se sont opposés à David et David a pris la décision de prendre tous ces boités tous ces paralytiques et les mettre dans l'Odébar et c'est de là qu'il vivait et y compris Mephibosheth qui était dans le palais royal il s'est retrouvé dans l'Odébar dans le lieu où il n'y a pas de pâtirage mais un jour David se réveille il dit à ses serviteurs y a-t-il quelqu'un qui reste de la maison de Saoul pour que je lui fasse ce dit bien et on lui a dit il y a Mephibosheth qui est boîté dans l'Odébar la loi de mettre ces gens-là à l'Odébar c'était David qui avait donné cette loi mais il a dit amenez-moi on a améné Mephibosheth dans le palais royal non pas seulement dans le palais royal mais sur la table du roi lui qui était interdit dans la ville mais il est arrivé dans la table du roi mais il est s'il y a avec le roi mais peu importe les situations que tu es en train de vivre aujourd'hui peu importe ce que tu es en train de voir la grâce de Dieu est sur toi la grâce de Dieu va rappeler les souvenirs dans lesquels quelqu'un il avait fait du bien à quelqu'un et il a oublié tout ce que tu as fait mais la grâce de Dieu fera rappeler ses biens et il te fera du bien la grâce de Dieu a rappelé l'alliance de Jonathan pour ramener Mephibosheth dans le palais royal dans le palais royal ne laisse pas les substances présentes pour définir ta destinée car tu as une destinée glorieuse tu es connait par ton nom peu importe ce que tu es en train de vivre peu importe ce que tu es en train de traverser mais sache une chose la grâce de Dieu est avec toi rassure-toi que la grâce de Dieu est avec toi tu peux dormir à l'eau des barres tu peux te réveiller le matin à l'eau des barres mais à midi tu es sur la table du roi mais les choses peuvent ne pas marcher aujourd'hui mais demain il y a une destinée glorieuse car la Bible dit Dieu dit je connais le plan que j'ai formé les plans de bonheur et non de malheur pour te donner de l'espérance et de la vie bien aimé l'avenir est devant toi ce n'est pas les circonstances ce n'est pas les problèmes que tu es en train de traverser qui vont définir ta destinée l'éternel t'amènera là où il y a des lois il t'amènera hors de ces lois que ce soit les lois spirituelles que ce soit les lois physiques toi tu seras une exception même les lois établies dans ta famille où on a dit que personne ne se mariera avant l'âge de 25 ans toi tu te marieras avant l'âge de 25 même lorsque les mariages ont été bloqués que personne ne trouvera un bon mariage pour toi ça sera une exception pour toi les gens vont dire on ne sait pas comment il est arrivé comment il a trouvé ce travail comment il a voyagé comment il a eu l'argent comment il est réussi dans ses business la grâce de Dieu c'est lorsque tu as du mal à comprendre et à expliquer les choses qui se font en ta faveur la grâce de Dieu lorsqu'elle se manifeste dans la vie des hommes tu ne sauras pas comprendre tu ne sauras pas expliquer que tu n'as pas le niveau requis tu n'as pas le travail lorsqu'on dit pour ce travail tu dois avoir un diplôme de licence ou tu dois avoir un diplôme de maîtrise mais toi tu n'as seulement que le maîtrise mais lorsque tu viens le chef dit toi je te retiens il ne tient pas que ton niveau il te retient lorsque tu es là toi même lorsque tu regardes les conditions qui ont été données il te dit je ne mérite pas même les gens qui sont tout autour de toi vont te poser des questions comment tu es arrivé ici bien aimé la grâce de Dieu ni toi ni ton entourage personne ne sera l'expliqué et le troisième point la grâce de Dieu c'est que la grâce de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un la grâce de Dieu élève et positionne en cette année 2024 la grâce de Dieu va élever quelqu'un dans la parole que l'éternel nous a donnée mon serviteur prospérera il se lèvera il montera et il sera en haut placé mais la grâce de Dieu va te lever et la grâce de Dieu va te positionner ces gens qui ne t'ont pas connu dans les passés la grâce de Dieu te fera connaître Amen quand nous lisons dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 13 de 1 à 13 je pense que ça doit être Samuel 6 1 Samuel 1 Samuel chapitre 6 1 Samuel chapitre 6 où on nous parle de l'histoire de David ok je ne vais pas lire il faut le contenu du temps mais je vais seulement parler de cette histoire parce que nous tous nous connaissons l'histoire un jour Dieu dit à Samuel après avoir rejeté Saul il dit à Samuel va dans la maison d'Esaï dans la maison d'Esaï Jesse et là je vis celui que j'ai choisi comme roi Samuel est arrivé dans la maison d'Esaï pour rendre celui que l'éternel a choisi roi il arrive là on lui amène le premier fils qui était l'aîné on l'amène Eliab lorsque Samuel l'a vu Samuel a dit certainement c'est ici le loi de l'éternel mais Dieu lui dit ne tient pas de son apparence car je l'ai déjà rejeté l'homme regarde ce qui frappe les yeux mais l'éternel le son de l'équerre je me retiens à quelqu'un que l'éternel te connait par ton nom n'importe ce que les gens peuvent dire de toi n'importe les noms que les gens peuvent te donner à cause de ta souffrance à cause de tes problèmes à cause de ce que tu es en train de traverser mais ce n'est pas ce que Dieu dit ce n'est pas l'identité que Dieu voit en toi Dieu te connait par ton nom mais laissez les gens te négliger laissez les gens t'abandonner mais que la grâce de Dieu ne t'abandonne car lorsque tu as la grâce de Dieu Dieu te connait par ton nom c'est pourquoi il a dit à Moïse je ferai ce que tu as demandé parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom Dieu te connait plus que les autres Dieu te connait plus que tout le monde qui te voit c'est pourquoi aujourd'hui tu peux m'haï aujourd'hui tu peux me rejeter aujourd'hui tu peux me qualifier de toutes sortes que tu veux mais je sais que la grâce de Dieu est avec moi je sais que Dieu me connait je sais que Dieu m'a choisi viens mais Dieu t'a choisi si tu vis ce n'est pas par hasard car avec Dieu il n'y a pas d'hasard si Dieu continue à te garder il n'a pas encore fini avec toi même si les hommes ont mis un point dans ta vie mais Dieu n'a pas encore fini avec toi même lorsque tu es en train de vivre les rejets tu vis des problèmes tu vis des difficultés tu vas de l'un problème mais parce que tu as encore le souffle de vie tu sais que Dieu n'a pas encore fini avec toi la Bible est pour tout celui qui vit il y a encore de l'espoir c'est Dieu qui te connait amen on amène le deuxième fils Dieu dit ce n'est pas lui on amène le troisième fils il dit ce n'est pas lui jusqu'au septième fils Dieu dit ce n'est pas lui je me mets à la place de Samuel pour dire est-ce que Dieu m'a menti est-ce que Dieu s'est trompé ou est-ce que Dieu m'a mislead tous les enfants qui étaient devant lui sont passé et Dieu n'a choisi aucun d'eux et Samuel demande à Isai est-ce que ce sont tous tes enfants je pense que Isai lorsqu'il a vu que l'aîné était rejeté le consoil était rejeté le fort était rejeté lorsqu'il regarde David il répond avec une voix fatiguée il dit le reste est le plus jeune mais celui-là est en train de perdre des troupeaux mais celui-là est en train de garder l'oeuvre il y a Samuel dit envoie les chercher et on est allé chercher David et j'aime ce que Samuel a dit Samuel dit on ne se placera pas d'ici avant qu'il vienne mais lorsque la grâce de Dieu est sur toi on ne prendra pas une décision avant que tu viennes on ne remplacera pas une autre personne à ta place même lorsque ça prend du temps on va t'attendre même lorsque tu n'as pas d'argent même lorsque tu n'as pas le pouvoir mais à cause de la grâce de Dieu on va t'attendre on dira on ne peut pas procéder s'il n'est pas on doit attendre jusqu'à ce qu'il va venir même si ça nous prendra toute une journée on sera là c'est parce que la grâce de Dieu est avec nous et lorsque David est venu on a où est David l'esprit de Dieu était sur vous mais malgré cela David avec l'onction de la royauté il est encore rentré dans la forêt pour continuer à pètre les troupeaux il a été ouin mais seulement aux yeux de sa famille et aux yeux des anciens de Bethlehem qui étaient venus participer au sacrifice Israël ne le connaissait pas Jida ne le connaissait pas mais c'était le prochain roi mais qu'est-ce que Dieu a fait Dieu maintenant amène David il va maintenant exposer David pour que le monde le connaisse il le présente devant Goliath il y a d'autres circonstances que tu es en train de traverser c'est parce que Dieu va te préparer à l'élévation Dieu va t'exposer pour que le monde te connaisse il est maintenant devant Goliath il fallait combattre Goliath et il a combattu Goliath il a vaincu Goliath et c'est à ce moment là un génome qui était dans la forêt en train de paître les troupes que personne ne connaissait il est maintenant connu d'Israël c'est lui qui a renversé les géants et les femmes commençaient à chanter Saoul a tué mille et David a tué dix mille est-ce que David avait tué dix mille parce que Saoul était habitué au combat mais David n'a tué qu'une seule personne il n'avait tué que Goliath mais on dit que David a tué 10 000 pourquoi ? parce que le combat de David le combat de Goliath était très important plus que tout autre combat que Saoul a eu à combattre dans les pratiques et c'est cette bataille qui a élevé David maintenant tout Israël pouvait comprendre que c'est lui le prochain roi que même s'il se disait que je suis roi personne ne pouvait le contredire parce que personne ne pouvait tuer Goliath il était à ce moment-là l'homme fort d'Israël mais les circonstances que tu es en train de traverser lorsque tu vas vaincre ces circonstances ce sera l'homme fort de ton entourage lorsque les gens verront la victoire c'est lui si c'est l'homme fort c'est cet obstacle qui a permis qu'il soit exposé devant tout Israël avant l'Israël mais parfois les raisons des circonstances des problèmes des difficultés que tu es en train de traverser parfois les problèmes sont passés ce que Dieu t'amène à t'exposer à la gloire le raison est que Dieu veut t'exposer à la gloire il t'amène pour t'exposer à la royauté il t'amène pour t'exposer à la royauté David n'était pas dans la ligne de Saul David n'était pas dans la ligne de Saul il était disposé pour la royauté il n'était même pas de loin de la famille de Saul il n'était pas de loin de Saul de Saul parce que dans la logique de la royauté quelqu'un qui va succéder au trône il doit être de la famille du roi il doit être de la lignée du roi et il doit être prince héritier David n'était pas prince David n'était pas de la famille de Saul mais Dieu l'a choisi pour le lever et le positionner à la royauté parce que la grâce de Dieu était sur lui mais lorsque la grâce de Dieu est sur toi Dieu va t'élever c'est la grâce qui t'a mené au salut c'est la grâce qui t'a sauvé c'est la même grâce qui va briser toutes les lois établies et fera de toi une exception dans cette loi c'est la grâce de Dieu qui va te lever et qui va te positionner c'est pourquoi David a dit oui les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours mais je prie dans ce mois de mars que les bonheurs et la grâce t'accompagneront dans cette année 2024 que les bonheurs et la grâce t'accompagneront dans toute ta vie que les bonheurs et la grâce t'accompagneront que la grâce de Dieu ne te quitte pas dans tes business dans tes entreprises dans tout ce que tu fais dans ton mariage dans ta famille que la grâce de Dieu ne te quitte pas car c'est cette grâce qui continuera à produire les bonheurs dans ta vie que le Seigneur te bénisse mais le Seigneur te bénisse es-tu encore mieux à acclamer pour ces dieux Dieu est bon c'est un message fort la puissance de la grâce si tu prends ces mêmes passages nous sommes dans le psaume 23 verset 6 dans plusieurs versions on nous parle de la bonté de l'amour et j'aimerais ce que les bergers comme ça dit que le Seigneur le bénisse avant nous n'avions pas accès à certaines choses parce que la loi pesait sur nous mais avec Jésus nous avons eu accès à la grâce à l'amour des dieux et c'est comme ça que nous pouvons affirmer pour dire oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie mais quand tu confirmes cela c'est dire que tu es en train de croire la Bible nous dit dans Jean vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira il y a des enfants des dieux qui ignorent ce que nous avons à ces dieux la grâce d'être enfants des dieux et aujourd'hui l'homme des dieux nous a dit la grâce de Dieu vient avec une puissance c'est comme si tu as des gardes du corps que tu n'utilises pas c'est comme si tu as un chèque que tu n'utilises pas parce que tu es en train d'ignorer la vérité des fois nous sommes prisonniers par ignorance et c'est moi nous devons confesser cela nous devons déclarer que nous avons la grâce croire à cela et David ce qu'il aime il va dire tous les jours je vais demeurer dans la maison de l'éternel c'est pour dire je vais demeurer dans la présence des dieux dans la présence des dieux la grâce que tu as veilleur tu peux la perdre tu peux la perdre mais si tu restes dans la présence des dieux elle se renouvelle comme la maintenance on nous dit chaque jour elle se renouvelle dans la présence des dieux il renouvelle ses grâces il renouvelle ses vantées chaque jour nous devons demeurer en ces dieux c'est comme le sang dans le corps bien aimé si le sang ne passe pas par les rats le sang ne sera pas purifié alors nous enfants de Dieu notre secret c'est croix c'est demeurer chaque jour dans sa présence Dieu nous purifie chaque jour quand je reste en lui il renouvelle ses bontés quand je passe en Dieu il renouvelle ses forces j'ai la puissance que j'avais hier aujourd'hui encore j'ai la puissance parce que je demeure en lui les sorciers ne se auront rien fait dans ma vie parce que je reste dans la présence des dieux et c'est ce que nous devons faire bien aimé chaque jour demeurer dans la présence que Dieu bénisse son serviteur nous sommes bénis ce matin par cette parole puissante j'aimerais que chacun de nous prenne le temps de prier en une minute tu vas prier pour dire Seigneur je me réexpérimenter tes grâces dans ma vie je me réexpérimenter tes grâces dans ma famille c'est moi je veux encore demeurer en toi je veux demeurer en toi avec ma famille toute entière ta grâce Seigneur ta grâce Seigneur dans nos entreprises nous voulons ta grâce oh dans la santé parce qu'il y a une puissance de la grâce que la guérison soit notre partage c'est moi oh la puissance de la grâce brise tout lien familial nous ne serons pas limités à cause des liens de pauvreté nous ne serons pas limités c'est moi la grâce de Dieu va nous accompagner au nom de Jésus au nom de Jésus si les protocoles peuvent nous aider nous allons procéder comme nous le faisons maintenant nous avons les paniers pour offrir à Dieu prie pour ton offrande prie pour ta dîme prie pour ta dîme nous voulons offrir à Dieu nous voulons donner à Dieu c'est Dieu qui nous a fait grâce j'aimerais que celui qui a compris l'amour de Dieu donne comme cette pauvre veuve qui n'avait que ce qu'elle avait pour elle et ses enfants mais elle a dit je vais donner à Dieu ne donne pas les surplus à Dieu donne quelque chose qui montrera que tu as vraiment compris c'est quoi la grâce c'est quoi l'amour de Dieu Seigneur bénis Seigneur nos offrandes Seigneur de ce matin bénis Seigneur nos dîmes bénis nos actions des grâces nous voulons Père éternel te donner ce que ta main nous a donné au nom de Jésus nous pouvons venir donner à Dieu ce que nous avons les médias sont en train de nous aider nous pouvons le faire en ligne nous avons les détails de l'église notre compte ordinaire et les comptes pour les projets de building que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous fasse grâce que Dieu vous fasse grâce oui que Dieu vous fasse grâce encore ce matin que Dieu se souvienne de tout un chacun Que Dieu se souvienne de la famille Que Dieu bénisse la vie Que Dieu bénisse Une mère ce matin Que Dieu bénisse un père encore ce matin May the Lord bless the Father this morning Yes Yes God is good Dieu est bon God is good Dieu est bon All the time En tout temps God is good Dieu est bon Alléluia God is good Alléluia Dieu est bon Même l'enfant confirme Gloire à Dieu Que l'éternel vous bénisse 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 Rapidement nous voulons accueillir Ceux qui sont ici pour la première fois Si vous êtes ici pour la première fois Nous voulons vous recevoir Est-ce que vous pouvez vous manifester Là où vous êtes Juste levez votre main Oh Que Dieu est bon Est-ce que vous pouvez vous lever Nous voulons vous accueillir Par nos acclamations Que l'éternel vous bénisse Nous voulons vous accueillir Pouvez-vous vous lever Si tu es à leur côté Aide-moi à saluer ces personnes Que l'éternel vous bénisse Oh il y a aussi papa derrière Apollonissons God is good Alléluia Merci merci Vous pouvez reprendre vos places A la fin Nous allons prendre Juste une minute D'entretien avec vous Maman Jolita Qui est devant Elle s'est présente Elle s'est manifeste Vous allez occuper La première rangée Du devant A ma droite Juste pour une minute Nous allons vous parler De notre église Si vous avez une église Ici à Pretoria D'attache Nous vous prions De saluer Les bien-aimés De l'autre côté Mais si vous n'avez pas Une église d'attache Ici Nous vous confions L'endroit Où vous êtes assis La chaise est à vous Avec la permission De rôter Comme vous voulez Chaque fois Que vous viendrez Enseigner Que Dieu vous bénisse Les programmes Pour la semaine Nous avons notre programme Normal Ordinaire Chaque mardi Nous avons Nos affermissements A partir de 17h30 Le jeudi Nous avons Jeune prière A partir de Mercredi minuit En jeudi minuit Nous commençons Jusqu'à Venir ici A l'église A 17h30 Les femmes Enceintes Et ceux qui sont Sous Ordonnance Toutes médications N'ont pas Les droits De jeûner Oui nous allons Nous retrouver Ce jeudi encore Et le dimanche Nous avons notre culte Normale Ordinaire Nous avons notre culte De 8h30 A 10h30 Les annoncements De l'église Les communiqués De l'église Les samedis prochains Il y aura Une journée spéciale Pour le jeûne Est-ce que les jeunes Sont là Les jeunes sont là L'événement L'événement est appelé Grand Opening 2024 Donc à la fin Les jeunes ne soyez pas pressés Papa Trésor va s'entretenir Avec vous Juste pour Quelques minutes Et nous aurons notre séminaire De Pâques A partir du jeudi 28 Nous pouvons noter Jusqu'au samedi 30 Et les samedis 30 Ça sera notre école De prière aussi Donc nous serons là Pour Pâques Notre séminaire Du 28 au 30 Je pensais que les amoureux De l'école de prière Aller applaudir Nous aurons six heures Ici dans cette présence Dans cette présence Et nous voulons Communiquer aussi A l'église Que nous avons les affiches Pour L'école de prière Qui aura lieu À Kinsey 23 Mars Partagez On the 23rd of March In Kinshasa Partagez Et appelez aussi Vos membres Des familles Bien-aimés Nous voulons Que la grâce Que nous avons Dans cette maison Avec l'homme Le serviteur Éternel Pasteur Nous voulons L'église Que l'homme De Dieu Nous voulons A affecter Notre famille Au pays Nous le faisons Toujours Nous appelons Nos membres Des familles Appelez Les Demandez À être là Ton argent Ne peut pas Suffire Bien-aimés Ta famille A aussi Besoin De la grâce Comme Papa Cam C'est pour la vie Et les protocoles Ont besoin Des hommes Pour Leur équipe Bien-aimés La grâce Bien-aimés Tu peux aussi Ravir la grâce Par les services Les hommes Si vous êtes là Voyez Papa Aime Si vous voulez Rejoindre cette équipe Si vous êtes là Et vous voulez Rejoindre cette équipe De protocole Si vous voulez Rejoindre cette équipe De protocole Contactez Papa Aime L'économie Nous avons aussi Besoin Des monitrices Faisons quelque chose Dans la maison Du Seigneur Si vous êtes intéressé Voyez Papa Nono L'administration L'économie A besoin Des monitrices Que l'éternel Vous bénisse Est-ce qu'on peut acclamer Pour le Seigneur Vous pouvez faire mieux Que ça Que cette grâce Tombe sur toi Que sa grâce Soit sur ta maison Au milieu De tes combats La grâce de Dieu Criera La grâce de Dieu Est une arme Dans le combat La grâce de Dieu Dans la vie De David L'épée de Saoul N'a pas pu le tuer Ton ennemi Tombera lui-même Tu ne le toucheras Pas avec moi Mais la grâce De Dieu Qui t'a choisi L'eau t'aira Du trône Et tu trouveras Un trône vide Tu entreras Dans ta bénédiction Sans combat Car la grâce De Dieu Est une arme J'entends Dans mon esprit Ils te feront La guerre Mais ils ne te feront Qu'en poids Dans ton travail Toute l'homme Qui s'élèvera Contre toi En justi L'éternel L'éternel Le condamnera Que mille tombent A ta gauche De mille A ta droite La grâce de Dieu T'écardera J'entends Dans mon esprit Tu ne mourras pas Tu vivras 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 Dis à ton frère Je ne mourrai pas Je vivrai Je raconterai Le bienfait De l'éternel J'entends Dans mon esprit Ta destinée Entre-semains J'entends Dans mon esprit La grâce De Dieu Sur toi Fera de toi Quelqu'un Qui vivra Longtemps Le projet de la mort Est brisé La grâce de Dieu Dans la vie de Paul Lorsque le serpent L'a mordé Un vénin mortel Est entré en lui Mais écoutez La bonne nouvelle La grâce de Dieu Est plus puissante Que le vénin Des serpents La grâce de Dieu T'écardera La grâce de Dieu Crie pour l'église La grâce de Dieu Crie pour vos familles Toi qui n'as pas de travail Je te vois signer un contrat A cause de la grâce de Dieu Toi qui étais arrivé au bout Tu n'as plus de provision Oh tu n'es pas le premier Il y avait une femme Qui a fait un enfant avec Abraham Abraham était un homme riche Mais il les a chassés Il les a donné une outre d'eau Et quelques morceaux de pain Lorsque cela était fini Dans le désert Elle ne savait que faire J'entends dans mon esprit Dans le désert où tu es La grâce de Dieu Faire à jaillir une source d'eau Pour toi Et pour tes enfants Que cette grâce t'accompagne Dans cette semaine au devant de nous Que cette grâce t'accompagne Toi qui n'as que deux pains Et cinq poissons Que cette grâce multiplie pour toi Ces messages viennent de Dieu Et j'aimerais dire à quelqu'un En ce mois de mars Même à Omar first Tu verras la grâce Toi qui en as donné Un mass livre Si je suis un homme de Dieu Si Dieu est dans cette maison Que cette grâce te localise Tu reviendras en ces lieux Et tu diras Je vis la grâce des yeux On m'avait donné un mass livre Mais quand je suis arrivé Ils ont changé la décision Que Dieu vous bénisse tous Nous sommes arrivés à la fin Permettez-moi d'accueillir Des gens qu'on a déjà accueillis Mais j'aimerais aussi les accueillir Il vient de l'Ourop Il y a l'honorable Emmanuel Congo Qui est le mari de notre soeur Sandra Est-ce qu'il peut se tenir de vous ? Papa, nous sommes honorés De vous avoir au milieu de nous Que Dieu vous bénisse A la fin, j'aurai un mot avec vous Il y a aussi le papa De notre frère Kirchhoff Monsieur Gabriel Moubou All the way from Colouésie Depuis Colouésie Nous sommes ravis de vous avoir en ce lieu Un monsieur merveilleux J'ai eu la grâce d'arriver Jusque chez lui à Colouésie Et Dieu te bénisse papa Je crois qu'on vous a donné Tous les communiqués Partagez l'affiche Nous serons à Kinshasa Dans deux semaines Et en notre retour On aura notre séminaire de Pâques Pour nos amis qui sont en France On aura l'école de prière En France le 26 avril Partagez avec vos amis Vos amis Ça sera un programme de trois jours À partir du 25 avril Et pour ceux qui sont au Canada Nous serons là-bas le 4 mai Partagez les affiches Avec vos membres de famille Et le Seigneur nous fera Beaucoup, beaucoup de bien Tiens-toi debout Nous allons clôturer ce moment Tendre Père Merci pour ta présence Merci pour ta parole Nous la recevons Et nous croyons Que tu ne nous abandonneras pas Nous croyons de tout notre cœur Que ta grâce va marcher avec nous Je vais lire ces versets Dans la version anglaise Et c'est par là que nous disons Amen Dans la version Easy English Psalm 23, verset 6 In the version Easy English Psalm 23, verset 6 I'm sure that you will always be good to me Je suis sûr que l'Eternel sera toujours bon pour nous You will love me all the days of my life Tu m'aimeras tous les jours de ma vie That will never change Et ça ne changera pas I will live in the Lord's house For as long as I live Je vivrai dans la maison de l'Eternel Pour tous les jours de ma vie I'm sure that the Lord will always be good to you Je suis sûr que l'Eternel sera toujours bon pour toi And this love for you will never change Et son amour pour toi ne changera jamais That's my prayer for you this morning C'est ma prière pour vous May the Lord be good to you Que l'Eternel soit bon pour vous All along this week All along this month In the name of Jesus I pray In the name of Jesus I pray In the name of Jesus I pray I say Amen God bless you all I'll see you on Thursday Soyons là le jeudi pour la prière Beaucoup d'entre nous ont perdu cet élan Jeudi ne manque pas Et le Seigneur nous fera du bien Je n'ai pas prié pour les anniversaires Permettez-moi de prier pour ceux-là Ceux qui peuvent partir peuvent partir Mais je veux prier pour ceux qui ont eu leur anniversaire Anyone who has celebrated their birthday this week They can come I'm waiting for them Vous pouvez passer devant C'était ton anniversaire You can come If you celebrated your birthday this week Please come I will pray for you Je vais prier pour vous